Hey, what's up ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle morning routine. J'ai eu une morning routine qui donne le tempo de ma journée. C'est vraiment la première chose qui va me motiver à avancer dans la journée. Est-ce que vous avez une morning routine ? Et sinon, pourquoi ? Est-ce que c'est dur à mettre en place ? Est-ce que vous ne savez pas comment mettre tout ça en place ? Si c'est le cas, cette vidéo, il fait pour vous. Alors déjà, pour commencer, la morning routine n'est pas une chose obligatoire. Déjà, on va planter le décor. Vous allez me dire, c'est contre-productif ce que je suis en train de faire. Non, c'est important de le dire. Je pense que quasiment toutes les personnes qui me regardent ont une morning routine parce que c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, il y a cet effet de mode et il faut en avoir conscience. C'est positif d'en avoir une quand elle vous est utile, quand elle vous sert à quelque chose. Si l'idée, c'est de faire comme tout le monde parce qu'on a juste envie de suivre le troupeau, ça ne sert strictement à rien. La morning routine, c'est vrai qu'il y a des effets bénéfiques dans votre vie. Par exemple, ça réduit le stress, ça dynamise dès le matin, ça vous rend beaucoup plus productif. En fait, pourquoi il y a tous ces aspects positifs ? Parce que vous commencez votre journée en sachant quoi faire. Tout est déjà pré-écrit, entre guillemets. Vous n'avez plus qu'à suivre le plan. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une questions. Quoi faire ? Par quoi commencer ? À quelle heure ? Tout ça. Vous avez votre routine qui est établie. Et c'est grâce à ces habitudes que vous allez instaurer que vous n'allez plus être stressé parce que vous savez quoi faire. Vous n'avez plus besoin de vous poser de questions concernant à quelle heure je dois faire quelque chose. C'est déjà écrit et vous êtes plus productif parce que justement, comme le plan est écrit, il suffit de le suivre. Beaucoup de personnes vous diront que la morning routine ne fonctionne pas, qu'ils ont essayé telle ou telle morning routine de telle ou telle youtubeuse et que ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que ce n'était pas adapté à votre style de vie. Chacun a les choses dont il a besoin concrètement dans sa vie et c'est ces choses-là qu'il faut que vous vous mettiez dans la vôtre. Vous ne pouvez pas avoir la même morning routine qu'une maman qui a cinq enfants alors que vous, vous n'avez pas d'enfant. Vous n'allez pas avoir la même morning routine qu'un sportif de haut niveau alors que vous, le seul sport que vous faites, c'est du lever de fourchette. Donc à un moment, on peut copier des morning routines, vous sort d'inspirer, on va dire. Mais si la personne n'a pas un style de vie qui ressemble au vôtre, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Chaque morning routine doit être propre à la personne qui l'a fait. Pour vous aider à construire votre morning routine, je pense qu'il y a certaines questions que vous devez vous poser pour établir votre stratégie et savoir quoi mettre dans votre morning routine. Donc j'ai fait une liste de quelques questions que vous pouvez noter et répondez sincèrement à ces questions parce que je pense que très souvent, on ne se pose pas ce genre de questions. Alors, déjà, de combien d'heures de sommeil avez-vous besoin ? Est-ce que ça, vous le savez ? Parce que c'est bien beau de se dire, vas-y, je vais faire la morning routine de 5 heures du matin. Il y a le livre qui est sorti, gros best-seller. On nous dit de nous réveiller à 5 heures du matin. Ok, j'entends. Maintenant, si vous allez vous coucher tous les soirs à 23 heures, que vous vous réveillez à 5 heures du matin, est-ce que vous avez votre quota de sommeil ? Et ça, pour le savoir, il faut déjà connaître le quota de sommeil, d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Donc, si vous décidez de vous réveiller à 5 heures, mais que vous avez besoin de 8 heures de sommeil, allez vous coucher à 23 heures. C'est une mauvaise idée parce que vous serez fatigué dans la journée. Donc, première chose, de combien d'heures de sommeil avez-vous besoin ? À quelle heure commencez-vous le travail ? Ou à quelle heure terminez-vous aussi le travail ? Pourquoi ? Quand je travaille de nuit, puisque je suis hôtesse de l'air, donc quand je fais des retours anti-Paris, ce sont des vols de nuit, ma morning routine ne sera pas la même que quand je suis à la maison et que je vais me coucher à 22 heures. Donc ça, c'est hyper important de se dire, « Ok, à quelle heure je vais me coucher ? Mais à quelle heure je sors du travail ? Et à quelle heure je commence le travail ? » Si vous commencez à travailler, par exemple, vous êtes pâtissier, et que vous commencez à travailler à 3 heures du matin, est-ce que vous pouvez instaurer une morning routine ? Est-ce que le plus utile, ce ne serait pas d'instaurer une night routine pour vous aider justement à vous endormir plus facilement ? Donc c'est important de se poser ces questions, parce qu'en fonction de l'heure à laquelle vous allez vous réveiller et l'heure à laquelle vous devez commencer à travailler, vous savez aussi le laps de temps que vous avez. Est-ce que vous avez l'habitude de petit-déjeuner le matin ? Ça aussi, il faut le planifier. Si vous êtes du genre à prendre votre temps le matin pour manger, parce que c'est un moment qui est important pour vous, et que par exemple, vous prenez votre petit-déjeuner avec vos enfants, avec votre mari justement avant de partir au travail, il faudra caler ce moment avant de partir et pendant votre morning routine. Ça fait partie de votre morning routine, si pour vous c'est important. Moi, je sais que dans ma morning routine, il y a le petit-déjeuner. Alors là, je fais le jeûne intermittent, mais je prends un café et du jus d'orange, donc je suis à table, assise avec mon mari. Est-ce que vous faites du sport ? Et si oui, est-ce que vous êtes plutôt le matin ou le soir ? Pareil, si vous savez que le sport dont vous avez besoin, par exemple, c'est de la course, c'est de la course et que vous préférez courir le matin, que généralement, il vous faut au moins 30 minutes de run. Il faudra l'intégrer dans votre morning routine en prenant en compte votre petit-déjeuner, l'horaire à laquelle vous vous réveillez et l'heure à laquelle vous allez travailler. Donc ça, c'est important. Si maintenant, vous considérez que vous n'avez besoin que de 10 minutes, par exemple, de HIIT tous les matins, c'est peut-être plus facile à caser que les 30 minutes de run. Si maintenant, pour vous, c'est le soir, le sport fera partie de votre night routine. Est-ce que vous avez des moments pour vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'avant de commencer votre journée, il y a des moments où vous vous retrouvez ? De la méditation, votre prière, juste être là à regarder l'extérieur, écouter les oiseaux chanter, boire votre café seule, sans personne. Je sais qu'il y a énormément de mamans qui font ça, qui se réveillent avant tout le monde, pas forcément pour faire de la méditation ou quoi que ce soit, mais juste pour être dans la quiétude du moment. Elles se font leur thé, leur café, et elles sont là, sans bruit, juste pour elles. Donc, est-ce que vous avez ce moment-là rien que pour vous avant de commencer la journée ? Je pense que c'est hyper important de s'octroyer un petit moment à soi avant de rentrer dans la folie du monde et se dire, OK, avant de commencer cette journée, je m'octroie ce moment, je suis ici et maintenant. Donc, c'est vrai que ça peut être la méditation, c'est beaucoup plus facile, mais ce n'est pas obligé. La méditation n'est pas une obligation. Donc, si pour vous, c'est juste marcher, par exemple, si vous avez la chance d'avoir un extérieur et que c'est marcher dans l'herbe pieds nus parce que ça va vous revigorer, ça va justement vous réveiller tout en douceur, allez-y, mais notez-le. Dites-vous, il me faut mes 10 minutes, rien que pour moi, tous les matins. Notez-le. Ça fait partie de votre morning routine. Maintenant que vous avez tous ces éléments, peut-être qu'il y en a d'autres auxquels je n'ai pas pensé, donc n'hésitez pas. Plus vous aurez les éléments et mieux ce sera. Après, n'oubliez pas que c'est une morning routine. Là, vous n'êtes pas en train de planifier votre journée entière. Donc, planifiez pas sans choses à faire pour que vous soyez exténués alors que la journée n'a même pas encore commencé. L'idée, pour moi en tout cas, de la morning routine, c'est vraiment d'être apaisé pour bien commencer la journée. Comme on l'a dit, l'idée, c'est de ne pas être stressé, c'est d'avoir un gain d'énergie. Donc, si vous planifiez trop de choses, vous êtes contre-productif. Donc, maintenant que vous avez tous ces éléments, créez votre routine propre à vous, qui vous fera du bien à vous. C'est le plus important, en fait. C'est vraiment le plus important. Et n'oubliez pas que rien n'est figé dans le marbre. Une routine évolue. Moi, j'ai eu 50 000 morning routines en fonction de l'endroit où je vivais, de si je faisais du sport ou pas, si on était en hiver ou pas, parce que là, ça joue aussi, si je courais ou pas. Il y a plein d'éléments qui font que ma routine va évoluer en fonction des saisons, du temps, de moi, de la femme que je deviens. Et donc, c'est normal. Et votre routine évoluera avec vous. Et ça, c'est chouette. Vraiment. Voilà, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une routine, comment vous l'avez créée. Est-ce que c'est une routine que vous avez vue sur les réseaux sociaux, qui vous a parlé parce que la personne avait le même style de vie que vous ? Est-ce que c'est une routine que vous avez copiée parce que vous voulez atteindre le style de vie que vous avez vue ? C'est aussi un moyen, c'est peut-être un objectif de se dire « Tiens, cette youtubeuse que j'aime, elle fait du yoga le matin, ou elle court, elle fait du sport, elle mange sainement, et moi, c'est le style de vie que j'ai envie d'avoir. » Donc, je vais essayer sa routine. Ça peut être aussi une source d'inspiration. Donc, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça peut être en accord avec vos objectifs à vous. Ça, c'est clair. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire. Vous le savez. Sur ce, je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à très vite.